Je suis le commandant du corps urbain du commissariat spécial de Touba, donc serger de l'application des directives de M. le préfet par rapport à la circulation relative au Grand Magal de Touba. Donc je m'en vais de ce pas, essayer d'expliquer d'une manière très pratique les directives, comme je l'ai dit tout à l'heure, édictées par l'autorité. Donc voilà, nous allons procéder d'abord pour l'explication en deux temps les entrées, les différentes entrées pour la ville, pour la ville sainte et aussi la circulation au niveau de l'intérieur de Touba. Donc nous allons commencer dans un premier temps pour l'explication des entrées dans la ville de Touba. Donc pour commencer par la route qui vient de Dakar, d'Urbel. Pour entrer à Touba, il faudrait, donc on peut emprunter la route d'Angabou. La route d'Angabou, arrivé au niveau du poste des forces de sécurité de gendarmerie, on peut immédiatement emprunter la route d'Angabou. Donc il se trouve être ici les deux voies. Les deux voies pour venir au domicile du chef Chabé-Djotchoun, emprunter le palais Ndougakébé, pour venir jusqu'au rond-point Madiyana. Donc ça, c'est l'une des entrées en venant de Durbel. Arrivé au rond-point de Madiyana, on peut emprunter la rocate par la gauche et par la droite. Donc ça, c'est l'une des principales axes d'entrée. Donc on peut venir également jusqu'à la station Touba Oil, l'ancienne appellation Touba Oil qui est devenue maintenant totale. À l'entrée juste d'Umbaké, on peut entrer par là-bas, revenir jusqu'au nouveau garage, le nouveau garage qui se trouve être sur les deux voies. Donc avec la nouvelle station EDK, de venir au rond-point de l'entrée d'Umbaké, entrer dans le grand axe qui mène vers la grande mosquée. Arriver au niveau du poste de contrôle, au niveau du poste de contrôle ici. Donc on peut emprunter également par la rocate, par le côté gauche ou le côté droit. Ça, c'est l'entrée de Touba Oil. Maintenant, quand on veut entrer par Mbaké, il est possible de venir jusqu'à Mbaké, mais arriver au premier thé, non loin du campement touristique. Donc il y a un premier barrage qui sera tenu par nos hommes. Donc on peut emprunter dans ce cas-là très précisément par le côté droit, en allant rechercher vers la route qui mène vers le garage type pour sauvaucher la nationale qui mène vers Cafrine pour aller vers le boulevard Gawane. Donc lorsqu'on sera au boulevard Gawane, il sera possible de débarquer les pèlerins là-bas et de continuer sur la route qui mène vers Darussalam jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la route qui fait jonction vers le train pour prendre la loterite et également entrer dans Touba par la voie loterite pour revenir sur la rocate. Ça c'est le côté droit. Donc, arrivé au niveau de Mbaké, nous venons de préciser que le côté droit sera donc pris pour aller vers type. Maintenant on peut reprendre le côté gauche pour déboucher vers la SDE et revenir sur la sachion dite sachion Ibegei. En ce moment-là, on peut emprunter la route qui mène vers Eliport ou bien filer directement vers l'ARN3 qui part directement sur le rampant qui mène à l'entrée de Touba. On peut continuer. Là, on est là. On peut continuer jusqu'à la rocate. Jusqu'à la rocate au niveau du poste de contrôle. Également aussi, on peut emprunter à droite et à gauche pour prendre la rocate et aller là où on souhaite se rendre. Donc là, c'est l'entrée par Mbaké. La route de Durbel, Mbaké, Touba. Donc nous avons ces trois axes. Maintenant, pour les véhicules qui doivent venir de Darumoussi, donc il a été prévu lorsqu'ils viennent jusqu'à la rocate. Lorsqu'ils viennent jusqu'à la rocate, ça concerne les véhicules qui partent de Saint-Louis, Kébemer, pour l'entrée de Darumoussi. Jusqu'à la rocate au rond-point de Darumoussi, en longeant à Daru Tanim, le domicile du Khalif général, arrivé au niveau du rond-point, ils emprunteront la rocate. Ou bien, sur le désir, ils peuvent avancer jusqu'à le lieu, le bassin de Srin Mourjala, qui se trouve être là. Ils pourront emprunter donc une route sablonneuse pour déboucher vers Touba Belel, pour rejoindre encore la corniche ouest au niveau de Touba Belel et continuer leur route. Mais il ne sera pas possible pour eux, au niveau du bassin, de rejoindre le centre-ville de la centre-ville. Donc voilà pour l'entrée de Darumoussi. En ce qui concerne l'entrée de la route de Linger de Dara, il sera possible pour les véhicules qui viennent de Matam, de Luga-Pasin-Panlinguer, de venir jusqu'à la rocate. Arriver au niveau de la rocate, il sera possible également de venir jusqu'au mur du grand cimetière. Il sera loisible de pénétrer la ville jusqu'au cimetière, jusqu'au mur du cimetière et aller là où ils voudront. Donc ça c'est la route de Linger de Dara. Et également de prendre la rocate par la gauche et par la droite, évidemment. Bon, quand il s'agit de la route de Darum Rahman ou bien de Nouroul, ce sont nos parents qui viennent du Saloum. Là aussi, ils seront autorisés à venir jusqu'à la rocate, de prendre à gauche et à droite, ou bien de venir jusqu'à l'intérieur de la ville. Mais jusqu'aux zones réservées à la zone piétonne et prendre les chemins, quoique sablonneuses, mais qui pourront quand même les aider à aller et venir. dans les dispositions. En ce qui concerne la route d'Ambaké, la route d'Ambaké, ceux qui viennent d'Ambaké, de Dakar, donc devront immédiatement passer par la rocate à l'entrée de la ville sainte. Ils seront autorisés à cheminer jusqu'à la rocate, jusqu'à la rocate, le poste de contrôle, l'ancien garage de Dakar. Arrivé à ce point, il ne sera pas possible pour eux de dépasser le poste de contrôle. Ce point, je voudrais préciser que c'est extrêmement important. Il ne le sera pas loisible de remonter jusqu'à la Grande Mosquée. Sauf les véhicules qui disposent d'en laisser passer, ou bien les véhicules prioritaires. en aucune façon. On ne peut pas se permettre de laisser les véhicules de venir là-bas. Non. Le plan introduit strictement cela. Donc, ça c'est pour entrer dans la ville. Voilà les grandes axes qui permettent d'entrer dans la ville dans de très bonnes conditions. Ils trouvent sur la fluidité et la fluidité de la circulation et garantir la sécurité des routes. Maintenant, au niveau de la ville, c'est-à-dire dans la rocade, ceci est précisible d'entrer dans la ville et de circuler pour déposer quoi que ce soit. Il leur est interdit de le faire. Donc, ils seront circonscrits au périmètre de la rocade. Ils n'auraient pas permis d'entrer dans la ville. Ce qu'on peut comprendre par leur gabarit et leur capacité d'entraver la circulation. Donc, toute circulation, il y aura des barrières, il y aura des barrières humaines et matérielles pour empêcher les gens de venir sur la zone piotonne. Cette année, l'autorité a estimé que la zone piotonne sera complètement isolée, même aux véhicules munis de laisser passer. Seulement, les véhicules prioritairement seront autorisés à venir à la zone piotonne qui prend le départ au rond-point 28 et toute la zone qui encercle la grande mosquée. Donc, il y a eu un très grand dégrapissement et de désencombrement pour permettre aux autorités et aux personnes ayant le droit, notamment les grands dignitaires et religieux d'utiliser ces packings et notamment permettre aux pèlerins de faire un très bon magas. Voyez-vous. Donc, voilà. En grosso modo, je voudrais préciser aussi que chaque année, les véhicules hippomobiles ne seront pas autorisés à circuler dans les grands axes. Ils ont été sensibilisés par beaucoup de réunions, initiées notamment par M. le maire et le préfet, pour une sensibilisation totale relative à ces véhicules qui ont des points pour la traversée de la route. Nous mettrons des gens là-bas qui se chargeront essentiellement de ça. Donc, voilà en grosso modo et d'une manière très ramassée le plan de circulation que l'autorité a bien voulu concocter dans le cadre du Grand Magal de 2014. Je vous remercie.